On regarde aujourd'hui un nouveau module dans Darktable 3.6 qui est la balance des couleurs RVB qui n'a que peu de choses à voir avec l'ancien module qui s'appelait balance des couleurs. En effet, il y a eu un changement radical de vision sur comment on édite les couleurs, comment on les modifie, comment on les perçoit. Voilà, ça c'est un truc, c'est génial. Par contre, comme vous vous souvenez dans Filmik, ceux qui avaient eu un petit peu de mal avec Filmik, là la marche est encore un peu haute. Il va falloir qu'on définisse des nouveaux mots, des nouveaux mots comme la brillance, comme la chroma, comme la saturation. Mais oui, saturation, ce n'est pas ce qu'on pensait, oui, c'est comme ça. Donc, ces nouveaux mots, à un moment donné, on va être obligés, désolé de faire un peu de maths, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, je vais vous montrer dans un exemple tout à fait pratique ce qu'on peut faire avec une photo, avec ce module. Voilà, l'aventure commence, on y va. Bien, alors, je vais essayer d'être clair et concis sur ce module de balance des couleurs RVB, en commençant par définir quelques mots. Alors, je suis désolé, ça va être un petit peu théorique pour commencer, mais ça me paraît quand même une nécessité. D'abord, on a plusieurs mots, comme chromaticité et chrominance. Et je pense que c'est important d'expliquer ces deux-là pour commencer. Alors, le mot chromaticité, c'est deux mots qui sont relatifs à la couleur. La chromaticité, en fait, c'est juste un terme technique qui va me donner la localisation d'une couleur dans l'espace CIEU. Ici, c'est la représentation du X, Y, Y. Voilà, du X, Y, Z, si on veut. C'est cette représentation de toutes les couleurs visibles à l'œil humain, avec le spectre de la lumière qui fait le tour ici, et on a un troisième axe qui est perpendiculaire à celui-ci, qui sort de l'écran, qui vient vers vous. Plus on est en avant de l'écran, plus c'est clair, et plus on est loin de l'écran, plus c'est sombre. Plus on va vers le noir, en fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les espaces colorimétriques, le REC 2020, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. J'explique un petit peu ce que c'est que ce schéma-là, et comment ça marche. Donc la chromaticité, une façon de la décrire, c'est où est ma couleur ? J'ai une couleur ici. Quelle est sa chromaticité ? Voilà, j'ai un orange. Quelle est sa chromaticité ? En fait, je peux la dire par exactement où elle est dans mon espace de couleurs, c'est-à-dire que je peux donner ses coordonnées. D'accord ? C'est juste ça. La chromaticité, c'est de quelle couleur s'agit-il ? Donc voilà. La chrominance, par contre, on l'appelle la chroma aussi. C'est un petit peu différent. La chroma, ou la chromaticité, c'est l'écart entre le blanc ou le gris et ma couleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un espace de couleurs, vous avez un point blanc, qui est exactement là où les trois valeurs de rouge, vert, bleu sont égales. Ça fait un blanc. Si on avance ou on recule par rapport à ce troisième axe de luminosité, le blanc va devenir gris et toutes les teintes vont être plus sombres ou plus claires. Donc en fait, on peut définir, par exemple, si j'avais... Donc ça, c'est le point blanc. Alors le D65, alors il n'est pas exactement là. Le point blanc, en fait, de mon espace REC 2020, qui s'appelle le D65. Mettons qu'il est là. La couleur que j'étudie, ou dont je veux parler, là actuellement, mettons qu'elle est ici. Et la chroma, en fait, c'est la distance, ici, en ligne droite, entre les deux. Plus la distance est grande, plus la chroma est grande. On peut décrire ça aussi comme la chroma, en fait, c'est... Donc c'est toujours un niveau de luminosité comparable. Donc si j'ai une couleur très claire dans mon espace de couleurs, je vais comparer. Prendre ma plante très claire. Et si j'ai une couleur foncée, je vais comparer à un même niveau, en fait, dans un même plan XY. On peut dire ça aussi, si on a bien compris que ici, c'est le spectre lumineux. Et bien, plus ma chroma est grande, plus théoriquement, je me rapproche d'un point qui sera dans le spectre lumineux, avec une longueur d'onde précise. Donc qui ressemblera à une lumière mono-chromatique, dans le sens où elle ne correspond qu'à une seule longueur en nanomètre de sa fréquence. Donc ça, c'est la chroma. Donc en fait, si j'augmente la chroma, en fait, ça a l'air plus pur, plus coloré. Et si je diminue la chroma, c'est de gris. Donc c'est de gris à pur. La chrominance, la chroma. Ce qui est curieux, en fait, c'est que la plupart des logiciels utilisent le mot saturation pour ça. Et la preuve, elle est là. Si je vous montre. Donc nous voilà dans Affinity. Je vais juste faire un gradient, un bête gradient. Voilà, regardez, je fais un bête gradient. Dans mon gradient, ici, je vais choisir la couleur de départ, et je me suis mis en HSL. Donc je vais choisir, par exemple, allez, prenons, pour que ce soit facile, je vais prendre 200, la teinte. Je vais prendre une saturation de 100%, donc la couleur la plus saturée possible. Et je vais prendre une luminosité, mettons, de 70. Et puis je vais faire la même chose à l'autre bout, mais je vais garder la même teinte et la même luminosité. Et je vais juste désaturer la couleur, et on va voir, en fait, un gradient entre les deux. Donc ici, je clique sur la deuxième. Donc la première, ici, 200, bon, 201, 170. Donc ici, je dois avoir 201. Ici, je dois avoir 70. Et puis ici, j'ai 0. Donc qu'est-ce que j'ai fait de ce côté gauche au côté droit ? J'ai juste désaturé. Et quand on voit ce que ça fait, regardez, je vais de la couleur au gris. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la chroma. Puisque la chroma à 0, c'est un gris. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite confusion de termes. Et je vous assure, le terme correct, c'est bien la chroma. Ce n'est pas la saturation. La saturation, en fait, c'est autre chose. Et on va y venir. Donc déjà, j'ai fait la différence entre la chromaticité et la chrominance. Et dans un logiciel de retouche photo, c'est plutôt la chroma qu'on va utiliser. Alors, deuxième chose. Il faut distinguer aussi dans une couleur. Alors, là, j'ai un petit peu de mal à retrouver les termes français. Puisque c'est des termes qui ont été inventés en anglais. Donc, ça vient du livre de la couleur de Mincelle, qui était un peintre, qui a été dit un petit peu ça. En fait, là, en termes, c'est lightness. Alors, est-ce que c'est luminosité, luminance ? Je ne sais pas. Et la réflectance, ou la réflectivité. Je ne sais pas. Alors, le terme anglais, c'est reflectance. Donc, c'est juste deux notions pour vous faire comprendre, en fait, la différence entre ça et puis la brightness, qui a été traduit dans Darktable par brillance. Alors, j'en parle parce qu'on va l'avoir besoin, de celui-là, la brillance, par rapport à la luminance. Alors, luminosité, lightness, luminance. En fait, juste pour qu'on comprenne un petit peu la différence entre les deux, ça va nous permettre de comprendre, en fait, ce que c'est que la saturation et la brillance. Alors, lightness, c'est perceptuel. Et brightness, c'est perceptuel. Réflectance, c'est une propriété physique de la matière. Illuminance, c'est une propriété physique de la matière. Donc, en fait, c'est des choses qui vont par paire. Moi, celle dont je vais avoir besoin dans un logiciel, c'est ce qui est perceptuel. Puisque là, on n'est plus du tout, quand on fait de la photo, dans ce qui est de l'objet lui-même, je suis bien dans la perception de l'objet à travers soit une peinture, avec des pigments colorés, soit au travers d'une photo qui, après, nous est traduit à travers un écran. Alors, lightness, si je prends ce terme, ça va du noir au blanc. Ici, ça va du noir au blanc. C'est-à-dire que c'est la manière dont je perçois la réflectance. Et la réflectance, en fait, c'est la propriété de réfléchir la lumière. Une surface qui réfléchit, par exemple, jusqu'à 90 ou plus de 90% de la lumière, eh bien, en fait, je vais la percevoir comme étant une surface blanche. et une surface qui va réfléchir moins de 3% de la lumière, eh bien, je vais la voir noire. Voilà. Donc, je vais la percevoir en termes de luminosité, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, du blanc au noir. Voilà. Peu importe vraiment de la quantité réelle de lumière qu'il y a. On sait tous que dans une pièce sombre, une feuille qui est blanche, je la vois blanc. Alors qu'en fait, elle est sans doute grise, ou même s'il y a une lumière jaune dessus, on sait bien, on a déjà parlé de balance des blancs. Je vais même peut-être la percevoir autrement. Voilà. On va rester un petit peu dans ce qui est blanc, blanc, noir, gris, sans parler de dominance colorée pour l'instant. Donc, on a... Donc ça, c'est une propriété de la matière, et puis moi, je vais le percevoir, ça. Je sais que la feuille est blanche. Alors qu'en fait, réellement, si je prends l'appareil photo, elle est peut-être même gris sombre. Alors, la brightness, la brillance et la luminance, donc la luminance, en fait, c'est la capacité d'émettre. C'est l'émissivité de la lumière. Ici, c'est la capacité d'émettre de la lumière. Et ce n'est pas la même chose que la capacité à la réfléchir. Par exemple, si j'éclaire une feuille blanche avec une lumière, un réflecteur photo, par exemple, avec une lumière, plus la lumière est forte, plus cette surface blanche va me donner l'impression, va être brillante, va me donner l'impression d'émettre la lumière, même si elle a réfléchi. On peut même être un petit peu aveuglé par cette lumière. Ça, c'est... Et puis, on peut le faire sur une autre surface colorée. Des surfaces colorées, un capot de voiture, par exemple, au soleil, peut me donner l'impression, si la lumière est forte, d'émettre plus ou moins de lumière, ce qui n'a rien à voir avec sa teinte. Elle ne va pas me paraître blanche ou noire pour autant. Voilà. Donc, il y a quand même une différence entre la luminance, la luminosité, et la brillance. Donc, ça, c'est important à comprendre. Alors, quelle est la relation, maintenant ? Donc, chroma, chrominance, on a... Ici, je vais mettre chroma. Donc, ça, on en a besoin. Chroma. La luminosité, voilà, le plus ou moins blanc noir, on a. La brillance, on a. Et la saturation. C'est quoi la vraie saturation ? Enfin, la saturation telle qu'elle a été définie par Mincelle. La saturation, en fait, c'est... Alors, l'image... Moi, j'ai un petit peu de mal à le définir avec une phrase. L'image qui est donnée, que j'ai bien comprise, c'est que si vous avez un pigment coloré, par exemple, vous avez ici un rouge, ici, qui est votre pigment, qui est... Voilà, qui a une chromaticité, une chrominance bien définie. Et bien, si je la désature, si on désature, on désature, c'est comme si on ajoute de la peinture blanche. On ajoute de la peinture blanche, c'est-à-dire qu'en fait, cette couleur, elle est diluée dans du blanc. Et si on sature, c'est comme si on ajoutait de la peinture noire. On ajoute de la peinture noire. Et on sait que ça, ça a un effet sur les couleurs. C'est-à-dire que le rouge va devenir progressivement rose, un peu pastel, si on veut. Si on désature ces couleurs-là, un pastel, et pas un gris. Et puis, si on sature, cette couleur va devenir sombre, un peu rouge, sans le bœuf. On a des rouges très saturés. Ils ont tendance à être un petit peu plus sombres. C'est ça ce que ça veut dire, un rouge saturé. Mais pas du tout s'approcher d'une lumière qui serait comme une source de lumière. Voilà. Donc, on a dans le Darktable avec notre balance des couleurs RGB, trois curseurs chroma, brillance, saturation. Et ces trois curseurs font trois choses différentes. Alors, juste pour vous montrer, j'avais trouvé dans les docs et puis dans ce qui traîne un petit peu sur Internet, des petites choses qui peuvent nous aider à comprendre. Alors, ce schéma, je le trouve pas mal. On est parti dans le rouge. On a ici, en fait, on a, admettons, de la peinture rouge. Et on a des lignes, ici, qui sont en rouge, qui relient, en fait, des couleurs. Les patches de couleurs qui sont là. Et, le long d'une ligne, la saturation est la même. Cette couleur-là, elle est saturée autant que celle-là, que celle-là, que celle-là, que celle-là. Ces couleurs-là, ici, sont de la même saturation. Et ça, c'est utile pour les peintres. En fait, c'était mincé, il a fait ça pour les peintres, pour pouvoir représenter des objets et la lumière qui se réfléchit sur les objets d'une manière réaliste. Donc, ça, c'est des lignes de saturation uniforme. Et ici, on a des lignes en gris de brillance uniforme. Ici, on regarde. Voilà, la brillance est uniforme, c'est-à-dire qu'elles sont, on a l'impression qu'elles émettent, qu'elles sont autant émettrices de lumière, les unes que les autres. Voilà. Ce qu'on a ici à la verticale, c'est la luminance, c'est de plus en plus clair. Et vers la droite, ici, sur les deux axes, c'est de plus en plus pur comme lumière, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus du bord, en fait, de plus en plus du bord de notre espace colorimétrique, ici, avec les couleurs les plus pures qui sont celles du spectre lumineux. Voilà. Et une autre que j'ai trouvée dans la documentation Darktable, celle-là, et puis il y en a plein, si vous regardez, il y en a plein qui sont faites comme ça. La Lightness, c'est du noir au blanc. La Chroma, c'est de plus en plus coloré. Alors remarquez qu'on ne peut pas colorer autant un vert foncé qu'un vert clair. Mais ça, c'est un rapport avec l'espace de couleur sRGB dans lequel ça a été fait, mais c'est le cas de tous les espaces de couleur. C'est-à-dire que le vert pur, le vert primaire, il est assez clair. Et si on prend un bleu, on verrait que le bleu primaire, en fait, il serait plus sombre. Donc on a plus ou moins de chroma disponible suivant la teinte, suivant la chromaticité choisie. Voilà. Donc, et puis on a la brillance ici. C'est-à-dire que si je suis une ligne en diagonale qui rejoint le noir à votre couleur, plus j'augmente sur cette ligne-là, plus j'ai l'impression que cette couleur émet de la lumière. Et si je fais une perpendiculaire à cette brillance, on a la saturation et on s'aperçoit que la saturation, ça assombrit bien les couleurs. Alors, plus votre photo, alors il faut bien voir ici que si vous abaissez un petit peu la saturation, là, vous abaissez un petit peu la saturation, ce n'est pas une ligne noire la saturation. Parce que la saturation, elle est perpendiculaire en faisant le coup de maths. Plus je baisse, plus ça va tourner. En fait, ma saturation, en fait, elle aura tendance à faire un arc. Voilà. Et le fait que ça fasse un arc va me permettre justement, c'est ça qui vient, de ne pas dépasser une limite de chroma qui serait interdite par l'espace de couleur dans lequel je suis. Donc, la saturation, ça va être un moyen de rajouter une impression de couleur à des photos même si je n'ai pas beaucoup de chroma disponible. Donc, voilà, c'est ce qui est un petit peu nouveau. Bien. Bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué. On va regarder ce que ça donne dans la pratique dans Darktable. J'ai ouvert cette image que j'ai faite dans Affinity. Donc, je l'ai fait en mode Lab LAB Luminosité puis LAB j'ai pris un rouge et un bleu et je les ai mis tous les deux à 50% de saturation donc de chroma en fait et de luminosité et je suis allé du rouge au bleu. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai désaturé la couleur primaire rouge désaturée j'ai mis entre guillemets parce que en fait, c'est des chromés. Je ne sais pas si ça existe ça. Donc, d'une chroma maximum à la chroma 0 et puis ici j'ai simplement du blanc noir et on va regarder ce que ça donne dans la balance des couleurs donc le nouveau module balance des couleurs RVB se présente comme ça il y a beaucoup de choses on a trois onglets mettre quatre voix et masque on va commencer par mettre et on va mettre en application ce qu'on a dit tout à l'heure. Trois choses pour la couleur la chroma donc c'est plus ou moins pur la saturation c'est une richesse de couleurs mais qui va affecter la luminosité et puis la brillance qui est la capacité d'émettre voilà une couleur plus ou moins émissive en lumière donc chroma si j'augmente la chroma on va voir ici sur l'écran que les couleurs elles sont elles ont changé plus de chroma ici moins de chroma donc c'est proche du gris et puis de plus en plus loin du gris voilà alors évidemment ici à droite j'ai un gris pur donc forcément je peux toujours ajouter de la chroma au gris ça ne fera rien il ne peut pas inventer une couleur il ne peut pas savoir que j'avais du vert à côté donc voilà donc ça c'est plus ou moins loin du gris la saturation donc on s'attend quand j'augmente la saturation que ça devienne plus sombre et là j'augmente la saturation ça devient plus sombre des couleurs plus riches plus saturées et moins saturées et bien plus pastelles et voilà comment on fait des couleurs pastelles je désature et c'est comme si je mélangeais de la peinture blanche c'est ce que je disais tout à l'heure je mets du blanc dans ma peinture et ça devient voilà j'ai des couleurs pastelles et ça c'est bien parce que c'est pas facile c'est ça qui est difficile à obtenir c'est ça qui est un petit peu nouveau c'est ce curseur saturation c'est lui qui attire mon attention en tout cas parce que c'est lui qui me permet d'atteindre des couleurs assez facilement qu'on aurait du mal à atteindre par ailleurs et la brillance alors vous remarquerez d'ailleurs que des deux premiers curseurs que j'ai bougé ça n'a pas du tout touché c'est normal mon dernier gradient par contre la brillance va la modifier puisque la brillance rajoute j'émets plus de lumière j'émets moins de lumière j'émets plus de lumière j'émets moins de lumière donc ça les trois choses chroma saturation et brillance ouf ça c'est fait bon alors qu'est-ce qu'on a maintenant on a ombre ton moyen haute lumière ombre chaque fois dans les trois on peut modifier séparément les ombres les tons moyens et les hautes lumières alors c'est quoi ça bon on va aller dans Masque il y a trois zones dans ce module le module va séparer notre image en trois zones une zone d'ombre une zone de milieu et une zone de haute lumière on a l'autre traditionnel graphe qui va du noir au blanc et du 0 à 100% donc ça c'est le 0% ça veut dire que c'est pas dans la zone et 100% c'est entièrement dans la zone le premier la première courbe ici c'est ce qui représente les zones sombres donc les zones sombres dans le noir c'est très sombre et plus j'avance moins c'est sombre et cette courbe elle descend vous remarquerez que la zone sombre va jusqu'au blanc voilà et son effet va être mis en fait quand je vais faire un effet cet effet aura lieu entre 0 et 100% par rapport à là où je suis dans un niveau dans son niveau de luminosité voilà de sa luminance je vais avoir beaucoup de mal entre luminance et luminosité le blanc c'est le contraire c'est à dire que quand on est sur du noir c'est pas des hautes lumières donc rien et puis plus on va vers le blanc plus on est dans la zone de hautes lumières et puis le moyen en fait les zones moyennes c'est en fait cette courbe du milieu qui fait une petite courbe de gousse qui est entre les deux alors je peux changer deux choses je peux changer là où est mon gris donc le gris il était à 18-45% c'est la zone de gris standard je déplace ici mon gris vers les hautes lumières je déplace mon gris ici donc je suis en train de faire le pivot le pivot moyen du masque voilà l'atténuation c'est si cette courbe là va descendre rapidement ou pas donc j'atténue très peu cette courbe en fait en fait elle va moins affecter les ondois parce qu'ici j'ai perdu je ne suis plus à 100% mais elle va affecter d'une manière beaucoup plus globale l'image même si ça diminue et puis si j'augmente je vais avoir les ondes sombres qui vont être très très affectées quasiment à 100% jusqu'à ce gris là et puis après une chute brute voilà et puis pour le blanc c'est exactement pareil on peut changer la pente du blanc alors le gris moyen lui c'est la variable d'ajustement c'est à dire qu'en fait il va être calculé automatiquement je n'ai pas de façon de modifier cette courbe là alors qu'est-ce que ça fait ça et bien mettons que je veux rajouter par exemple de la brillance dans les hautes lumières et bien je rajoute de la brillance dans les hautes lumières et je n'ai pas atténué les basses lumières voilà et si je change par exemple mon atténuation des hautes lumières et bien je vais voir en fait que cette zone de brillance va s'étendre c'est un petit peu subtil va s'étendre plus ou moins dans les grilles et surtout si on doit attendre ouais c'est pas évident évident là-dessus on peut essayer par exemple en saturation si je fais je reviens dans l'onglet mètres si je sature mes hautes lumières je sature mes hautes lumières donc ici c'est surtout le gris qui est très enfin le vert qui est très affecté je sature mes hautes lumières et si je modifie l'atténuation je vais voir ça atténué plus ou moins c'est très subtil je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce que je peux faire pour voir c'est le pivot et là je vais changer ma définition en fait là on voit beaucoup plus je change ma définition de hautes lumières et de basses lumières on le voit très bien en bas ici je suis en train de modifier ce que je pense ce que je définis comme être la zone centrale donc ça se voit beaucoup plus si je veux voir ces masques sans faire d'effet dessus ici si je remets je vais tout remettre à zéro on peut les voir ici on a un petit bouton masque et là je vois alors c'est un petit peu difficile à voir en fait en gros on voit un quadrillage gris et blanc ce qui passe à travers le quadrillage c'est la zone voulue donc on a voilà je vois pas mal de bleu là et de rouge ici je vois des ombres en bleu ça c'est des zones sombres les moyens qu'est-ce qui reste ici je vois de la couleur là je vois pas grand chose un petit peu de couleur ici ça c'est mes zones de temps moyen et ici on voit beaucoup mieux ici là on voit rien on a que du quadrillage et ici on a des zones ici ici là qu'on voit passer à travers qui sont les hautes lumières voilà et on peut choisir de changer la couleur du damier si on veut si on veut qu'il change qu'il soit plus ou moins visible bon pourquoi pas et on peut changer la taille du damier aussi si on est dérangé par une taille en particulier donc voilà pour ce qui est de la chroma de la saturation et de la brillance on a autre chose on a un bouton contraste ici le contraste j'ai encore les masques je vais enlever le masque le contraste je peux rajouter du contraste à mon image ajouter du contraste c'est quoi c'est faire en sorte que les blancs soient plus blancs et les noirs soient plus noirs et si on est au dessus d'une certaine valeur médiane et bien ça devient plus clair et si on est en dessous ça devient plus foncé voilà et ça en fait on a un réglage ici dans le masque ici qui est le pivot et le pivot c'est le point central donc si j'augmente mon point central ça veut dire que je suis en train de dire que le gris moyen en fait il est très clair ça veut dire que la plupart des couleurs j'ai mis à peu près le pivot ici ça veut dire que la zone ici va s'éclaircir et tout le reste va s'assombrir si je remets le contraint c'est à fond on va voir et si je baisse et bien en fait je dis que si je baisse de manière exagérée je suis en train de dire en fait que le gris moyen par exemple c'est ici donc ça veut dire que tout ce qui est à gauche va s'éclaircir et tout ce qui est à droite va s'assombrir donc on peut jouer sur le contraste et ça c'est que de la luminosité rien d'autre sur les couleurs donc on a quelque chose qui se fait là la vibrance la vibrance c'est de la chroma en fait la vibrance sauf que c'est de la chroma ajoutée avec parcimonie c'est à dire ce qu'on m'a dit la vibrance c'est que ça augmente la richesse de couleurs pour les couleurs avec peu de chroma donc c'est de la vibrance on a un petit peu l'habitude de ça donc il va pas sursaturer les couleurs saturées mais qu'il va assaturer les couleurs qui le sont un petit peu moins donc c'est un petit peu plus subtil enfin c'est là ça peut être utile ça c'est bien le changement de teinte ici c'est une rotation de teinte par rapport à mon espace de couleurs donc si je fais la rotation des teintes c'est à dire que je les change de couleurs voilà et elles vont toutes je suis en train de tourner en fait mon espace de couleurs je suis en train de le faire tourner autour de la ligne autour du point blanc donc ça ça peut être utile si vous voulez changer la couleur d'un objet avec un masque voilà dernière chose pour la théorie et puis après on va voir un ou deux exemples pratiques j'ai donc les quatre voies donc quatre voies qui sont un décalage global les ombres les hautes lumières et la puissance alors décalage global ça veut dire juste j'ajoute de la luminosité à tout le monde ou j'enlève de la luminosité à tout le monde et ici on a ce qu'on peut utiliser pour faire des corrections de couleurs donc ça ça se fait beaucoup dans les simulations de films si on veut par exemple un effet un effet comment ça s'appelle avec du cyan et orange je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bon voilà on peut faire des teintes on peut ajouter une teinte globale à tout le monde je ne sais pas dans quel cas trop on peut le faire bon là j'ai ajouté du bleu à tout le monde je ajoute du bleu à tout le monde ce qui est surtout intéressant ici c'est que on peut agir indépendamment au niveau de la luminance sur les ombres sur les hautes lumières ça c'est vraiment que de la luminance et sur les tons moyens c'est qu'on appelle la puissance et sur on peut rajouter des teintes donc par exemple ça va vous voir en bas si dans les ombres par exemple je mets du bleu alors j'ai choisi la teinte maintenant il faut que je rajoute de la chroma dans les ombres j'ai rajouté ici ce bleu et dans les hautes lumières je vais rajouter du jaune donc je choisis la teinte et j'en joue plus ou moins voilà donc on peut faire des virages de couleurs voilà comme on fait au cinéma donc ça c'est voilà ça c'est bien et ici puissance c'est pour les tons moyens donc je peux rajouter du vert dans les tons moyens ce qui va rajouter du vert en fait un petit peu à tout le monde mais beaucoup plus pour les tons moyens que pour les tons sombres et tout ça ça suit en fait les courbes des masques qui sont là alors dernière chose dans la théorie c'est ce truc là pivot blanc c'est quoi ce pi rouble il va faut que je vous montre un peu de maths ça commence à être un petit peu long cette vidéo je suis désolé mais il y a beaucoup de choses à voir un peu de maths alors j'ai fait une petite courbe ici dans Géogébra de gain on a trois choses ici dans mes quatre voies pardon on a le lift le gain et la puissance lift gain une puissance lift gain par Géogé une puissance alors nous on s'intéresse à ce carré là le 0,0 c'est le noir et si on a une ligne de luminance qui va au 1,1 qui est du bleu n'oubliez pas que dans le dark table quand on est sur un flux de travail relatif à la scène on peut aller au delà du 1 on peut dans la luminance qu'est-ce qui se passe le lift c'est si je l'augmente je travaille certainement beaucoup plus alors c'est un modèle c'est pas le modèle qu'utilise Darkable c'est un modèle simplifié juste pour montrer ce que c'est voilà le lift gain de puissance pour que tout le monde le voit au moins une fois qu'est-ce que c'est le lift ça veut dire que je vais faire un pivot quasiment autour de ce 1 normalement je pense que ça devrait être fait exactement autour de ce point blanc enfin le point de luminosité enfin moi ça le fait pas tellement enfin si si je le mets là ça va le faire voilà alors ce qu'il faut comprendre en fait c'est que le lift augmente beaucoup plus les luminosités dans les ombres que dans les parties plus claires mais ça affecte un peu toute l'image et je pense que dans Darktable il doit y avoir en plus avec les masques qui sont ajoutés ça va atténuer en fait l'effet dans les tons moyens les tons clairs et ça va surtout avoir de l'effet dans les ombres bon voilà j'ai un lift qui est là le gain et bien fait exactement la même chose alors mon curseur est envers ici je peux augmenter en fait ça fait un pivot une rotation si vous voulez et ça va permettre d'augmenter la ou de baisser la luminosité surtout dans les tons claires mais ma formule me donne aussi un changement sur toute la gamme tout ça tempéré évidemment je pense dans Darktable avec les masques et la puissance c'est le ton c'est ce qu'on appelle les tons moyens et la puissance va me transformer ma droite en courbe voilà donc ici en fait j'ai fait quelque chose quand même de très imaginons ça donc ça va augmenter les tons moyens ça va augmenter un petit peu les tons clairs et puis les tons sombres ça va augmenter les tons moyens par contre il y a un problème si la luminosité est plus grande que la cette droite ici en noir que j'ai depuis le début c'est la ligne droite qui permet d'avoir la même valeur d'entrée que de sortie c'est la droite x égale y entrée et sortie sont égales si je vais au-dessus de cette droite j'éclairci les couleurs et si je vais en dessous j'assombris les couleurs voilà puisque par exemple ici à une luminosité de 0,4 à l'entrée je vais avoir une luminosité par exemple de 0,3 à la sortie et si j'augmente ici à une luminosité de 0,4 à l'entrée je vais avoir une luminosité de 0,7 à la sortie donc ça ça éclaire les couleurs et ça ça les diminue sauf que regardez ce qui se passe aussi ça c'est dû à la formule mathématique c'est que si j'augmente toutes les couleurs qui sont entre 0 et 1 et bien les couleurs qui sont au-dessus de 1 elles sont baissées et ça c'est un problème ça c'est un défaut un défaut des mauvais logiciels HDR qui vont faire en sorte que les blancs deviennent gris oui c'est normal puisque la formule mathématique c'est plus grand que 1 si j'augmente avant je baisse après et si je baisse avant j'augmente après bon on regarde si ça marche ici je prends vous allez voir c'est subtil mais ça va marcher ça va marcher parce que j'ai déjà fait j'ai un blanc ici à 254 je vais augmenter la puissance donc augmenter la puissance c'est éclaircir l'image ouais j'ai éclairci mon image partout sauf ici je suis passé de 254 à 253 et si j'assombris mon image ici des tons moyens j'assombris ah bah lui il est passé à 256 ici donc il s'est éclairci donc ça c'est un vrai problème alors comment on résout ce problème là on le résout en cliquant ici sur le pivot blanc alors c'est un bouton automatique alors je comprends pas tout à fait pourquoi c'est pas automatique c'est à dire qu'à chaque fois qu'on allume le module il calcule que ça m'oblige de faire un clic mais qu'est-ce qu'il fait il va en fait mesurer je vais agrandir un petit peu parce que là mon blanc était quand même sur les bords qu'est-ce qu'il fait il cherche le point le plus blanc il me dit que le point le plus blanc ici est à 0,22 et donc maintenant en fait il va ajuster le pivot donc il va faire en sorte que que ça se passe plus comme avant donc maintenant si j'augmente ma puissance 254 est devenu 256 et ça c'est bon parce que j'ai augmenté la luminosité si je baisse 253 et ça a tout baissé donc voilà le pivot c'est à ça que ça sert parce qu'il ne faut pas oublier ici ce qui est mis c'est pas de manière si simpliste que j'ai faite mais c'est des formules mathématiques et les formules mathématiques elles ont des propriétés et ça on n'y peut rien enfin propriétés mathématiques des courbes on est obligé de faire avec ah ben voilà bon je crois que j'ai fait à peu près le tour et peut-être d'autres choses mais là j'ai fait le tour et on va regarder pour terminer une image allez on va éditer une petite image avec cette balance des couleurs commençons un petit peu dans Darktable avec cette photo là que j'ai prise à Paris donc voilà c'était une petite série que j'avais commencé sur les objets que les gens laissent comme ça sur le trottoir dans la rue en attendant que d'autres personnes s'en occupent donc voilà ce fauteuil qui était peut-être un jour confortable voilà moi maintenant il est quand même un peu fatigué bon alors pour l'instant je n'ai pas fait grand chose sur la photo donc on peut régler un petit peu l'exposition voilà je fais CTRL B la petite ampoule ici pour faire venir un cadre blanc le cadre blanc qui va me permettre ici j'augmente je fais rapidement exposition et filmique parce qu'il y a encore beaucoup de questions là-dessus or voilà il ne faut pas il ne faut pas penser que c'est compliqué ça ça doit aller assez vite je fais à peu près ici une exposition correcte c'est-à-dire que je fixe mon point mon point gris voilà le gris neutre ici le zéro là le point orange une fois qu'il est fixé ce point-là il ne bouge plus et je fais mon exposition relative au blanc alors on peut toujours tester ici filmique peut chercher le point le plus blanc de la photo il y a des photos pas trop contrastées avec une dynamique pas trop grande où ça marche bien en fait là il vient juste de trouver un blanc c'est-à-dire que je suis sûr qu'il n'y a rien de surexposé ici là j'ai l'indicateur de surexposition et si je déplace le blanc voilà je devrais voir apparaître des zones en rouge en fait j'avais un petit peu de marge je ne sais pas trop comment c'est fait la mesure je vais le remettre parce que ça me paraissait pas mal voilà ok on fixe un blanc pour que en fait les parties les plus claires de la photo vous paraissent bien voilà ce n'est pas autre chose on ne cherche pas à faire un travail artistique avec filmique on cherche à exposer correctement notre photo le point noir donc que je vais rapprocher de zéro je l'augmente voilà j'ai mon indicateur de sous-exposition voilà donc je fixe l'endroit où est le noir pour avoir à peu près comme je veux le rendu dans les zones sombres voilà ceci étant fait donc maintenant depuis la version 5 de filmique avec l'option ici l'option sur donc vérifiez que ça c'est bien c'est bien coché que vous êtes en option sur maintenant on peut toucher au contraste et je peux rajouter un peu de contraste ou beaucoup de contraste à ma photo donc ici je fais de manière un peu bonne je rajoute du contraste et si je veux recolorer un petit peu plus les zones claires alors peut-être voilà dans le fauteuil là je peux augmenter la latitude ce qui va avoir pour effet de recolorer de remettre un petit peu plus de couleur dans les zones très claires et les zones très sombres voilà c'est tout ma photo voilà elle est là le travail de rendu de colorimétrie ou après si je veux éclaircir assombrir certaines zones il se fait après exposition filmique d'abord ma calibration des couleurs je n'ai pas touché j'y touche très peu la balance des blancs elle est sur la partie ici en référence du boîtier la calibration des couleurs elle s'est faite par rapport au boîtier j'ai pas touché parce que ça me paraissait pas totalement extraordinairement moche comme comment dire comme balance des blancs donc j'ai pas touché voilà et donc j'ai une couleur enfin j'ai une photo qui me paraît à peu près solide et je peux rentrer dans filmique RVB pas dans filmique dans décidément dans ma balance des blancs RVB voilà balance des blancs ici et on va voir ce qu'on a vu un petit peu sur l'image précédente cette fois-ci avec une photo donc c'est une photo assez terne assez terne ça veut dire que les couleurs sont proches du gris donc si je veux modifier ça je vais rajouter de la chroma on va faire une petite différence entre vibrance et chroma je vais enlever maintenant ici le bord blanc on va avoir une image un petit peu plus grande si j'ajoute de la vibrance globale la vibrance va avoir tendance de remettre de la couleur dans les zones qui n'en ont pas beaucoup et de pas trop toucher à ce qui était déjà très coloré et on voit ici le fauteuil là la partie jaune c'est très visible a beaucoup changé la porte là quand même nettement moins voilà en fait ici je reviens la porte un petit peu tout a changé mais un petit peu plus peut-être ici dans le fauteuil si je fais par rapport alors je peux prendre un instantané de ça hop je prends un instantané s'il veut bien je double clique je reviens à zéro et je vais faire la même chose en chroma globale donc ici c'est sans s'occuper en fait de la chroma il va rajouter un même pourcentage à tout le monde alors c'est en pourcentage ici l'augmentation et c'est pas une c'est pas une augmentation qui serait dans une unité une unité fixe c'est en pourcentage donc peut-être qu'il y a des images plus colorées je pense si c'est des paysages ensoleillés peut-être qu'on aurait moins à rajouter en chroma que cette photo-là qui a été prise il faisait assez sombre donc on a une photo un petit peu plus terne elle est moins elle est moins chromatique peut-être donc ici je pousse les curseurs quand même pas mal donc bon voilà j'ai poussé à 50% puis on va comparer par rapport entre vibrance et chroma global donc je clique ici sur balance couleur RVB à gauche j'ai ce qui a été fait avec la balance des couleurs c'est l'instantané et à droite j'ai j'ai l'image ici avec un chroma global et là je peux déplacer donc qu'est-ce qui se passe ici regardez la très nette différence dans la porte rouge la chroma globale a beaucoup rajouté de chroma à la porte la vibrance moins le fauteuil il y a quand même une différence la chroma globale a quand même un effet beaucoup plus fort la vibrance c'est plus subtil ici pour ce qui est la partie à droite ici avec le mur gris forcément il n'y a pas grand chose qu'une différence donc voilà donc la vibrance c'est quand même plus subtil que la chroma globale voilà je clique là pour enlever mon instantané regardons un petit peu ce qui se passe si je rajoute de la saturation donc la saturation je mélange avec de la peinture blanche ou de la peinture noire enfin j'enlève du blanc en fait voilà je fais des mélanges de peinture si je réduis la saturation les couleurs deviennent plus claires plus pastelles ici je rajoute de la saturation là c'est assez joli dans la porte ici voilà c'est beaucoup trop qu'est-ce que j'ai fait j'ai touché aux ombres par erreur ici j'ai une couleur de la porte qui me paraît en fait assez réelle par rapport aux couleurs qu'on a voilà ces portes avec une peinture rouge rouge sans bœuf beaucoup mieux je trouve que lorsque j'avais juste de la chroma qui rajoutait elle était quand même assez claire elle était éclaircie enfin elle n'a pas été éclaircie ici je rajoute de la chroma ça fait un rouge qui est trop clair par rapport peut-être à ça après c'est une histoire de goût mais c'est pour voir ce que fait la saturation vous avez vu que sur le fauteuil ça rajoute ça fait pas grand chose c'est pas flagrant il était quand même il était quand même très clair très peu coloré ce fauteuil la brillance ici alors avant des touchers mon idée de la brillance c'est que ça rajoute en fait de un effet d'émission de lumière ce qui me paraît pas très bien correspondre à ma photo on va voir ce que ça fait donc voilà en fait la couleur on a l'impression de rajouter de la luminosité mais pas trop de chroma pourtant il y a les deux qui sont ajoutés mais ça me paraît être un exemple vous allez voir dans l'exemple suivant la brillance va avoir un effet tout à fait intéressant ici ça me paraît pas approprié mais par rapport à la définition qui dit quand je rajoute de la brillance je rends les surfaces plus émissives en lumière comme si elles émettaient la lumière ah oui je veux bien enfin là il n'y en avait pas beaucoup déjà au départ donc en fait c'est surtout un effet de luminosité qu'on voit donc voilà juste pour montrer sur cet exemple là vibrance chroma saturation et brillance et on va voir tout de suite un exemple très concret qu'on va terminer on va faire l'édition jusqu'au bout d'une petite photo une petite scène de forêt on va regarder donc un exemple concret qui est cette photo là et puis avec le module balance des couleurs RVB on va la transformer en ça quasiment qu'avec la balance des couleurs RVB allez on y va on regarde comment on fait ça donc je vais dans ici la chambre noire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a été fait en fait il y a l'exposition qui a été faite voilà j'ai éclairé un petit peu et puis j'ai fait filmique alors filmique on est passé quelque chose qui était très peu contrasté à quelque chose qui l'est beaucoup plus vous remarquerez ici qu'on a quand même l'impression de voir des couleurs et quand je mets filmique j'ai l'impression de les perdre mais ça c'est pas grave dans filmique juste rapidement j'ai mis un point blanc histoire que je n'ai pas de partie qui a l'air surexposée le point noir assez haut pour avoir du contraste enfin un noir suffisamment noir j'ai augmenté le contraste de la photo pas mal par contre vous avez vu ici j'ai rajouté de la pente ici j'ai un 1,691 de base on est à 350 donc j'ai rajouté 1,691 c'est la valeur magique pour cette photo non c'est pas vrai c'est comme ça bien donc voilà c'est ce qui a été fait pour l'instant vous voyez il n'y a rien d'autre mon profil de couleur d'entrée je suis bien l'heure du RVB avec 20 linéaire pas de problème allez c'est parti pour la balance des couleurs alors la balance des couleurs va me permettre de rajouter de la chroma je vais commencer par ça d'ailleurs rajouter de la chroma c'est rajouter en fait m'éloigner du gris parce que c'est pas coloré du tout je vais mettre donc m'éloigner du gris et je vais voilà je m'éloigne alors on peut aller assez loin puisque il y a un garde-fou qui a été rajouté dans le code de ce module là qui permet de ne pas dépasser trop le gamut alors je ne sais pas trop comment ça marche j'ai lu ça dans la doc donc voilà je le crois volontiers ici en fait ça me permet alors quand il y a des petits points les points orgamutes c'est le petit triangle ici des petits points c'est pas inquiétant je ne sais pas pourquoi ils sont là peut-être parce que c'est des noirs mais il n'y a pas de zone où je n'ai pas perdu des zones entières ce qu'il faut éviter c'est des grandes zones entières orgamutes la chroma globale le maxi c'est 50% et bien non en fait parce que j'ai envie d'aller plus loin donc je peux faire bouton droit et je peux même taper jusqu'à 100% qui est le maxi et puis là honnêtement ça ne me paraît pas être ridicule voilà avant après j'ai rajouté 100% de chroma je vais même en rajouter de la chroma bah oui donc ça c'est global dans les tons moyens je vais en rajouter dans les ombres j'en rajoute pas parce que dans les ombres c'est assez gris c'est des trous d'arbres voilà je ne vais pas rajouter de couleur parce que si j'avais justement une dominante une petite teinte un virage je vais l'exagérer donc je veux garder ça comme ça les tons moyens par contre je peux y aller hop 100% et puis les hautes lumières les hautes lumières en fait qu'est-ce qu'on voit les hautes lumières c'est les hautes lumières c'est par ici alors si on veut voir exactement ce que c'est j'avais regardé avant donc qu'est-ce que c'est mes tons sombres bah sans surprise qu'est-ce qu'on voit on voit les trous d'arbres on voit toutes les fougères et les herbes en bas et puis voilà pas mal de tons sombres dans les tons moyens qu'est-ce qu'on voit on voit un petit peu à travers les arbres au centre voilà on voit un petit peu dans le ciel là-haut ça c'est les tons moyens aussi et les hautes lumières ici hautes lumières ton moyen en fait c'est toute cette zone-là il y a un petit peu en travers les arbres donc lorsque je veux changer le fond derrière les arbres c'est ton moyen haute lumières d'où ce que je disais je rajoute de l'acrobat dans les tons moyens haute lumières donc je rajoute en fait de la couleur entre les arbres ici dans la partie du ciel mais j'en rajoute pas ailleurs ce que je vais faire c'est je voudrais un peu plus de richesse de couleurs donc de richesse de couleurs ici là dans les les fougères les oranges donc ça ça va être de la saturation dans les tons moyens je vais y aller ici on voit ce que ça change ici je suis en train de regarder ça ici en ton moyen regardez j'enlève ça devient plus clair je rajoute ça devient plus foncé souvenez-vous à la saturation va changer ma perception de la couleur il va paraître plus sombre quand elle est plus saturée et dans les hautes lumières ici je peux aussi rajouter je vais y aller un petit peu plus voilà tiens hop ça me paraît pas mal la brillance alors la brillance c'est rajouter de la lumière émissive donc ici très clairement mon j'ai de la lumière qui passe on voit un petit peu les rayons là si je veux exagérer ça c'est dans la brillance donc je rajoute ici et j'ai l'impression regardez ça j'ai l'impression que les rayons lumineux est plus fort ça c'est génial parce que ça on n'avait pas avant entre cette saturation et la brillance ça voilà donc j'ai l'impression d'éclairer ma scène que le soleil est plus fort il est plus fort partout je veux dire c'est pas juste des faux rayons de soleil comme on voit dans certains logiciels ici les rayons de soleil ils y étaient mais là je vais les accentuer voilà donc je accentue ce qui est déjà là bon bah ça c'est déjà pas mal je regarde avant j'ai tombé de ça j'ai l'impression quasiment de voir du monochrome là maintenant et à quoi je suis arrivé j'ai une scène qui est quand même bien colorée je vais rajouter juste pour terminer dans la partie 4 voix je vais changer un petit peu mais oui ici je veux colorer un peu mes ondes sombres je vais tricher un peu et je vais prendre un orange alors ça c'est le décalage global dans les ombres je vais prendre un orange voilà et puis je vais rajouter de la chroma dans les tons sombres et là alors il ne faut pas en mettre de trop regardez ouh c'est moche je vais juste un peu subtilement je vais suggérer un petit peu plus voilà je mets de la couleur je coloris par dessus en fait dans mes tons sombres j'ai rajouté de l'orange pour exagérer cet effet un peu d'automne et puis cette lumière là qui est très bleue j'avais envie de la changer un petit peu et de la rendre un peu bleue bleue verte je sais haute lumière mais juste un tout petit peu juste pour avoir un effet un peu magique voilà moi je trouve que c'est voilà c'est un avis personnel comme ça c'est pas mal hein avant après donc voilà ce que j'avais fait et puis le dernier effet que j'avais fait mais alors là s'il y a des développeurs qui regardent et qui sont pas contents dites-le moi mais je ne résiste pas à vous montrer ce que j'ai dans la version 3.7 donc ça va venir bientôt enfin bientôt il y a un truc qui s'appelle diffuse ou accentuer alors c'est déjà pré-programmé comme ça je ne montre rien il y a déjà un masque qui fait regarde ça hop comme un effet de brume un effet un petit peu orton voilà un petit peu un effet magique ça c'est juste pour terminer ma photo juste pour l'effet final donc voilà et bien ça vous avez vu j'ai quasiment tout fait dans le module RVB ça devrait enfin j'espère que ça vous motive à vous emparer de ce module de le tester de l'essayer d'aller lire la documentation d'aller lire sur internet sur les différents sites ce que c'est la théorie de la couleur et puis comme ça on en sortira tous un peu plus cultivés voilà et bien je vous dis à bientôt parce que je crois que je vais arrêter là et puis bonne bonne fin de journée et puis voilà à bientôt pour la prochaine vidéo